Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonsoir Adjel, bonsoir à tous. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Ataf, participe en ce moment à la réunion de l'OCI, l'organisation de la coopération islamique concernant la guerre génocidaire contre la bande de Raza. La position de l'Algérie envers la crise libyenne, saluée par les tribus libyennes, l'Algérie qui appelle à une solution inclusive, sans ingérence étrangère. Dans le dossier palestinien, on reviendra sur la nomination de Yahya Sinwar à la tête du mouvement de résistance Hamas, une nomination qui intervient dans un contexte géopolitique régional explosif. On parlera également d'un autre dossier de décolonisation, celui du Sahara occidental, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, soutenu par de nombreux Marocains, notamment le mouvement progressiste marocain. Je vous le disais en titre dans un communiqué, l'union des tribus libyennes. Salue l'Algérie pour sa position fraternelle et positive envers la Libye et son peuple, l'union des tribus libyennes, qui accueille avec fierté la déclaration du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf concernant la Libye lors de la conférence de presse qu'il a animée à Alger avec la chef de la délégation onusienne pour la Libye. Ahmed Attaf a réitéré dans sa déclaration l'appel lancé par l'Algérie à toutes les parties étrangères pour ne pas s'immiscer dans les affaires de la Libye et mettre un terme aux agissements susceptibles de semer la division. Le ministre des Affaires étrangères qui participe ce mercredi à Jeddah en Arabie Saoudite à la réunion ministérielle extraordinaire de l'organisation de la coopération islamique consacrée aux crimes incessants commis par l'occupation israélienne contre le peuple palestinien et ses atteintes à la souveraineté de la République islamique d'Iran. En marge de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères aura des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues présents sur place. Toujours concernant le dossier palestinien Yahya Sinwar, désigné hier soir nouveau chef politique du mouvement de résistance Hamas en remplacement d'Ismaïl Hanier, assassiné mercredi dernier par l'occupation. Yahya Sinwar est l'un des leaders du mouvement, natif de Reza et langment détenu dans les prisons de l'occupation. Le Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP a réagi à la désignation de Sinwar comme nouveau chef du Hamas pour Haytem Abdo, un des dirigeants du FPLP. Le choix de Sinwar est la preuve de l'unité du mouvement de résistance Hamas et de la poursuite de la politique menée par le défunt Ismaïl Hanier. Je vous propose d'écouter donc Haytem Abdo du FPLP qui a été contacté ce matin par Karima Ben-Nour. Le choix de Yahya Sinwar maintient l'approche de la résistance d'abord et ensuite cela prouve l'unité du mouvement Hamas et c'est un message fort à l'entité sioniste que la résistance va se poursuivre et que ceux qui dirigent ce mouvement sont à la tête de la résistance. C'est aussi pour mettre l'accent sur le dossier des détenus palestiniens. Et d'ailleurs, Sinwar Abou Barahim avait dit lors de sa libération des jeuls sionistes à travers l'accord d'échange avec le prisonnier sioniste Chalit qu'il va libérer tous les prisonniers et c'est ce qu'il a fait réellement à travers l'opération Tofan al-Aqsa du 7 octobre en capturant plusieurs soldats sionistes pour les échanger avec les Palestiniens. En plus du Hamas, le Hezbollah libanais est également dans le viseur de l'occupation depuis le début de la guerre génocidaire. Le Hezbollah qui va riposter à l'assassinat du chef militaire du mouvement Fouad Chokr qui est l'une des principales cibles du moment. C'est ce que précise Gilbert Ashkar, professeur à l'École des études orientales et africaines à l'Université de Londres. Il a été contacté par Rabbi Aslimani. Le Hezbollah est pour Israël le premier problème parce qu'il est aux frontières, il a une quantité impressionnante de missiles en tout genre. Du point de vue d'Israël, Hezbollah c'est une sorte de plateforme avancée de l'Iran qui sur le plan stratégique est très importante. Donc l'Israélien menace de s'en prendre à cette plateforme comme ils l'aperçoivent. Israël est sur le qui-vive et que plus ça dure, plus ça pèse. Et puis je crois qu'Iran, qu'ils veulent cette fois-ci utiliser le facteur de la surprise, ce qu'ils n'ont pas fait en avril quand ils ont largué leurs missiles avec une sorte de préavis. Dans la bande de Gaza, les forces de l'occupation sioniste ont donné ce matin de nouveaux ordres d'évacuation aux Palestiniens des zones du Nord précisément qui ont été parmi les premières zones à être touchées au début de la guerre génocidaire. Ce nouveau déplacement forcé concerne les habitants de plusieurs districts de Beit Hanoun et Beit Lahia, deux villes aujourd'hui en grande partie détruites par l'agression sioniste. L'armée d'occupation qui continue d'affamer la population razaoui en fermant tous les passages de la région. Le nombre de personnes qui souffrent de famine est en hausse et la situation est intenable. Témoignage du journaliste palestinien Ahmed Abou Chawish, il a été contacté par Kerim Abnour. L'armée d'occupation interdit l'entrée des aides humanitaires à Gaza, que ce soit par le passage de Qaram Abou Salam ou celui de Rafah ou même d'autres voies. L'armée d'occupation se justifie en affirmant que des bombardements sont signalés près de ces passages. Or, c'est elles-mêmes qui bombardent et qui mènent des opérations, notamment à Rafah. Ce ne sont pas les civils qui bombardent. C'est pour cela qu'on demande à la communauté internationale d'agir au plus vite pour trouver un nouveau moyen pour faire entrer les aides à Gaza et que les enfants et les femmes ne meurent plus tous les jours. D'ailleurs, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance a fait état d'une grave pénurie de production d'eau potable dans la bande de Gaza. Le porte-parole de l'UNICEF sur place a déclaré que l'usine de dessalement d'eau de mer dirigée par l'agence onusienne produisait avant la guerre plus de 20 000 litres d'eau potable, l'a réduit par la suite à 2 000 litres et enfin à 500 litres après le début de la guerre. Toujours dans ce dossier, la Turquie s'associe à l'action internationale et dépose aujourd'hui plainte contre l'antité sioniste pour crime de guerre contre les Palestiniens. Le chef de la délégation turque qui s'est joint à la plainte de l'Afrique du Sud a déclaré que l'antité sioniste, preuve à l'appui, est en train d'opérer une épuration ethnique en Palestine occupée. Je vous propose d'écouter Maître Gilles Devers qui mène le groupe d'avocats pour la Palestine. Il rappelle que cette action internationale remet le dossier palestinien au premier plan des instances juridiques internationales. Il en parle à Rabah Aslimani. Cette initiative de la Turquie est tout à fait importante. Elle rejoint une procédure qui sera décisive pour la suite, c'est-à-dire la qualification du génocide. Et il faut que les grands états concernés puissent participer. Et donc l'Afrique du Sud a pris les initiatives. Depuis, le cercle s'élargit. Et un pays aussi impliqué que la Turquie, le simple fait de participer, ça a déjà beaucoup de signification. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que ce qui est en cours, c'est le retour de la question palestinienne dans le droit international. La question, le peuple palestinien maintenant, est sous protection du droit international. Donc une procédure d'avis consultatif, une procédure urgente, une procédure au fond, les plaintes devant la CPI, d'autres procédures qui vont suivre. Tout ça participe d'une construction. Et à partir du moment où le peuple palestinien souverain sur sa terre va se placer sous le principe du droit à l'autodétermination, eh bien on va voir les temps changer. Un autre dossier de décolonisation, celui du Sahara occidental occupé. De nombreux Marocains, contrairement à leur monarchie, soutiennent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à choisir par eux-mêmes la voie qu'il leur semble le plus juste. A l'exemple de Déris Mrani, président du mouvement progressiste marocain, il a été contacté par Mrim Habdou. Notre mouvement s'oppose fermement à toute forme d'impérialisme et soutient les justes causes des peuples opprimés, y compris le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Nous avons condamné la récente position de la France concernant le Sahara occidental car elle constitue un soutien injustifié à l'occupation marocaine de ce territoire. Cette position néglige les droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et montre un alignement avec les intérêts impérialistes plutôt qu'avec les principes de justice et de droit international. La France, en soutenant le plan d'autonomie marocaine, ignore les résolutions de l'ONU et les aspirations légitimes du peuple sahraoui. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien accordé par Déris Mrani, président du mouvement progressiste marocain à Mrim Habdou, juste après ce journal international qui prend fin d'ailleurs à l'instant. Il est 17h38 sur Al-G3, c'est donc la fin de ce journal international. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada